Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire des princesses nails, c'est-à-dire des ongles qui brillent à distance et attirent tous les regards. Vous souhaitez savoir si vous pouvez le faire ? Vous le saurez bientôt. Je suis Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de princesses nails, donc c'est le nom qui s'apporte ici. Donc pourquoi princesses nails ? Tout simplement parce que ça brille, c'est assez bling bling. Vous allez voir, c'est très joli, donc c'est parti ! Nous allons essuyer la plaque avec du cleaner et appliquer le primer sans acide. Nous allons utiliser une base des protéines. Nous allons construire nos ongles avec du Milky Pink et à l'intérieur de la structure, nous allons introduire des effets. Snowflex, Sirène Black et Pixel Emerald. Nous allons réaliser le Baby Boomer avec la pâte Nellart. Nous allons faire briller le tout avec la base Mineral Porcelaine. Nous allons traiter les cuticules et la plaque avec la fraise numéro 9. Les ongles seront construits à l'aide du pinceau pour gel double face numéro 4. Nous allons appliquer les effets avec le repousse. Cuticule et la pince nous servira d'outil pour ombrer. Ici, nous allons porter des gants noirs. Pas question de sécurité, mais plutôt pour ne pas abîmer les doigts de la main droite et aussi pour que vous puissiez voir bien tous les détails de cette technique. Nous utilisons la fraise numéro 9 pour repousser les cuticules vers le haut et éliminer l'épithélium de la plaque. Nous travaillons avec des mouvements de balayage poussé. Ici, nous opérons de droite à gauche dans le sens inverse de rotation de la fraise. Ensuite, nous changeons le sens de rotation et nous relevons les cuticules en tenant la fraise inclinée sur le côté. Nous faisons ce mouvement uniquement à la surface des cuticules sans toucher la plaque à une vitesse de 15 000 tours maximum. Nous dépoussiérons à l'aide d'un pinceau et nous lissons les cuticules avec un polissoir de grain 180. Ici, les cuticules sont robustes, d'où le faible grain du polissoir. Si elles travaillaient sur des mains plus délicates, elles auraient probablement utilisé un grain 220. Comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons pas traité les cuticules avec une pince. Donc, pas question ici d'abîmer quoi que ce soit et de craindre les saignements lors de l'image. Nous faisons le test du chablon. Nous avons ici une plaque profondément enfoncée, donc le chablon doit être entaillé. Nous approfondissons le sourire d'un niveau et nous tâchons de remettre le chablon. C'est mieux ainsi, mais toujours pas parfait. Les bouts des doigts gênants font que les choses tournent mal sur le bord libre. Dans ce cas, il faut faire des incisions depuis le coin, même de l'extrémité naturelle avec la moustache indigo sur le chablon à un angle d'environ 45 degrés. Nous entaillons les deux côtés et finalement, le chablon est bien en place sous le bord libre. Il ne faut pas oublier que placer correctement son chablon est la moitié du succès. Si nous plaçons n'importe comment notre chablon, il est fort possible et même certainement que vos ongles ne soient pas beaux et ne tiennent pas aussi longtemps que nous le voulions. Nous scellons le chablon en commençant par le bout et en allant vers le doigt. Maintenant, il est temps de déterminer l'angle d'inclinaison du chablon. Pour bien faire les choses, nous imaginons le bout de l'ongle. Il doit se situer à peu près au niveau 3. Et à ce point, il doit être aligné avec les cuticules et le bord libre naturel. Comme nous voulons obtenir une amande, nous ferons le chablon 2, 3 niveaux plus loin, selon la largeur de la plaque. Ici, il y a une plaque assez étroite et fine. Nous fermons donc le chablon au niveau 5. Nous appliquons du primeur sans acide comme du vernis ordinaire. Nous appliquons des gouttes de protéines ou nous la frottons sur la plaque à l'aide du pinceau pour gel numéro 4. Avec parcimonie, de sorte à voir les traces de la lime à tout moment. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous appliquons une fine couche de Milky Pink en créant une couche glissante et nous formons immédiatement l'ossature en tenant le pinceau à un angle de 45 degrés. Nous travaillons avec des mouvements doux sans enfoncer le pinceau à l'intérieur du gel. Maintenant, nous allons décorer l'ossature. Tâchons de ne pas en mettre trop autour des cuticules. Sur la couche de gel non durcie, nous appliquons généreusement ces beaux flocons brillants de snowflakes avec le pinceau numéro 4. Comme si cela ne suffisait pas, nous versons du pixel emerald sur toute la longueur de l'ossature, doucement, de sorte à ne pas recouvrir la couche de film découpée. Si nous parsemons ces paillettes dès l'étape de construction de l'ossature, tout le bling bling sera visible d'en dessous il est préférable de répandre le pixel à l'aide d'un repousse cuticule. Enfin, un peu de sirène black pour compléter ce bonheur scintillant. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Normalement, une ossature de Milky Pink nécessite 30 secondes pour durcir, mais dans ce cas, la lumière doit pénétrer à travers la couche poudreuse, laissant lui un peu plus de temps. Nous décollons doucement l'ossature du chablon et nous le tirons vers le bas. Nous utilisons un repousse cuticule pour éliminer les particules collées de la zone autour des cuticules, afin de ne pas inonder les cuticules en créant la couche porteuse. Nous appliquons une grande quantité de Milky Pink sur un tiers de la longueur de l'ongle entier. Nous étirons le gel vers les cuticules par des mouvements pulsatoires, en veillant à ne pas les toucher. Nous n'enfonçons pas le gel dans la surface de l'ongle. Notre Milky Pink a une texture de pudding, mais alors ici de pudding liquide, c'est exactement ça. Donc attention, on ne l'écrase pas, on ne le presse pas, on y va vraiment en touchant simplement la surface du gel, exactement comme ça. Si nous manquons de produit, nous en reprenons et en zigzagant de droite à gauche, nous passons sur toute la longueur de l'ongle. Nous avons étalé le gel, nous allons maintenant modéliser l'apexe de l'arche supérieure, c'est-à-dire la ligne allant des cuticules jusqu'à l'extrémité du bord libre. Nous tenons le pinceau verticalement, perpendiculairement à l'ongle. Nous trempons doucement le pinceau dans le gel et par des mouvements filants de haut en bas, millimètre par millimètre, nous formons le gel en courbe. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous essuyons toute la surface de l'ongle avec un coton imbibé de wipe-off. Nous passons à l'image qui sera effectuée de A à Z avec une lime de grain 180. En tenant la lime parallèle à l'axe du doigt, nous faisons des mouvements rectilignes des deux côtés, puis nous relions les deux lignes en guidant la lime en arc de cercle. Nous retournons la main pour vérifier si la forme est régulière. Là, nous pouvons voir clairement que l'ongle est courbé vers la gauche. Nous rectifions et passons à l'étape suivante de l'image. Maintenant, regardons de côté, c'est-à-dire de profil. En tenant la lime parallèle à l'axe du doigt, nous alignons le bord de l'ongle étendu avec le bord de l'ongle naturel. Ils sont censés être à la même hauteur. Ensuite, nous faisons progressivement varier l'angle jusqu'à environ 45 degrés pour former un arc. Nous faisons de même de l'autre côté en limant de sorte que les deux bords se rejoignent et soient le plus symétriques possible. Nous rédisons la masse autour des cuticules en tenant la lime à un angle de 45 degrés. Ensuite, nous changeons l'angle d'inclinaison de la lime et la guidons à plat pour limer l'apexe et l'arche supérieure. Nous nous souvenons du principe selon lequel l'apexe, le point le plus élevé de l'ongle étendu, doit se situer approximativement à 1 tiers, 1 demi de la longueur de l'ongle entier. Ensuite, nous relions la crête de l'ongle aux bords latéraux sans oublier de lisser la masse au niveau des cuticules. Nous faisons des mouvements du milieu de l'ongle vers l'extérieur en prenant notre temps. Mieux vaut travailler plus lentement que trop vite et enlever trop de matière. Le dernier élément à limer est la ligne de pointe. Nous mettons la ligne à plat et amincissons la couche sans lever la lime de la surface de l'ongle. L'épaisseur d'une ligne de pointe de salon ne doit pas dépasser celle d'une carte de crédit, c'est-à-dire 8 mm. Nous époustons la surface avec un pinceau. Nous allons passer à la décoration dans un instant. Jetons un coup d'œil aux ongles à ce stade, car dès maintenant, on pourrait les recouvrir de type top et laisser la cliente rentrer chez elles. Mais nous continuons à nous battre pour des ongles princesses en y ajoutant du baby boomer. La première étape avec le baby boomer consiste toujours à lisser la surface le plus possible. N'oubliez pas que chaque mini rayure sera visible sur le gel durci. C'est parce que lorsque nous créons un baby boomer, nous ne recouvrons pas l'ongle de couleur, mais enfonçons la couleur dans la surface. Nous préparons l'outil pour ombrer. Dans ce rôle, traditionnellement, une éponge et une pince à sertir. Comme la pince se serre automatiquement lors du travail, nous n'avons plus à y penser. Une petite chose, mais ça fait plaisir. Nous coupons l'éponge pour obtenir une bande longue et mince, aussi longue qu'un ongle, mais beaucoup plus étroite, afin de ne pas salir les cuticules pendant le travail. Nous prenons un pinceau double face de taille 4. Avec le côté tronqué, nous prélevons une portion de pâte nail art et nous l'appliquons sur la pointe de l'ongle. Nous essuyons doucement l'éponge contre le produit sur l'ongle, afin que l'éponge s'imbibe de pâte et nous enfonçons le produit dans le borlier par des mouvements de tapotement délicats allant de gauche à droite. Nous nous arrêtons environ à mi-longueur de l'ongle allongé. A la fin, le gel blanc doit couvrir un tiers de la longueur, le dégradé un tiers et la basse le dernier tiers. Avant de durcir cette première couche, nous vérifions que le dégradé soit bien estompé. Avec le baby boomer comme avec l'ombré, nous voulons toujours que la transition soit un dégradé, vraiment quelque chose de progressif. Par ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo sur le baby boomer si vous ne l'avez pas encore visionné. Vous avez aimé cette vidéo, vu les commentaires, donc allez vous y attarder. Un petit conseil. Si vous voyez une ligne de séparation nette, même en partie, elle doit être corrigée avant de mettre la main dans la lampe. Une fois l'ongle durcit, il ne sera plus possible de le faire. Si des bulles se forment lors du mélange, c'est-à-dire que vous avez mis trop de produit, que faire dans ce cas ? Il faut essorer l'éponge sur un coton sec et refaire le mélange. L'éponge vide va recueillir l'excès de produit. Nous laissons durcir pendant 15 secondes. Nous mettons la deuxième couche de produit. Cette fois, nous allons appliquer un peu plus bas que la première et utiliser un peu moins de produit. De cette façon, il nous sera plus facile de réaliser un dégradé progressif. Nous guidons l'éponge de gauche à droite, du bord libre vers les cuticules. Avant de durcir, nous vérifions l'absence de lignes de séparation. Si tout va bien, nous mettons la main dans la lampe pour 15 secondes. Si nous faisons un baby boomer sur un fond uni, à ce stade, il serait déjà fini. Mais nous rêvons d'une base multicolore et pailletée, donc nous allons rajouter une deuxième couche de Nail Art White pour être sûr que notre faim ne perce pas. Encore une fois, nous prélevons encore moins de produit qu'avant et nous guidons nos mouvements de gauche à droite, du bord libre vers les cuticules, en nous arrêtant d'un cran plus bas que la dernière fois. Nous laissons durcir pendant 15 secondes. Nous avons une couverture satisfaisante. Il est temps de presser l'éponge, ce qui n'ajoutera pas de couverture, mais donnera à l'ombré déjà créé une transition de ton encore plus douce. Presser l'éponge ne signifie rien d'autre que de répéter les mouvements de mélange sans ajouter de nouveau du gel. Nous utilisons le reste de produit dans l'éponge. Rien ne sera gaspillé. Maintenant, nous pouvons laisser durcir le tout pendant 30 à 60 secondes, selon la puissance de la lampe. Dans une lampe indigo, 30 secondes suffisent, mais pour plus de sûreté, vous pouvez prolonger ce temps jusqu'à 60 secondes au cas où. Il est temps de faire briller les ongles. Le top coat est la base minérale porcelaine à la nuance rose froide. Elle permet d'obtenir un aspect encore plus nu du baby boomer. Par contre, si nous voulons une pointe blanc pure, alors je vous conseille d'utiliser notre top pro white qui va illuminer optiquement tous les blancs et les couleurs claires. Attention, lors de l'application de la base minérale porcelaine, il faut éviter des mouvements de massage. Nous guidons le pinceau tout droit, comme dans l'air. N'oubliez pas que la base minérale, qui joue un rôle de base, de couleur et de couche de finition à la fois, durcit un peu plus longtemps qu'un top brillant traditionnel, car elle contient des pigments et nécessite plus de temps pour polymériser complètement. Nous la laissons durcir pendant au moins 60 secondes pour la faire briller magnifiquement. Après avoir retiré la main de la lampe, nous attendons une minute que la base refroidisse. Nous essuyons la surface avec un coton imbibé de nettoyant Super Shine en changeant les cotons tous les deux ou trois ongles. Et voilà, la décoration est prête. Nous pouvons comparer les Princesse Nails sans Baby Boomer et avec une couche supplémentaire de pâte blanche. Quelle version préférez-vous ? Des ongles qui étincelles ou des ongles plus subtils dont les classes entrent pointe timidement sous un ongle ombre et laiteux ? Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode Princesse Nail. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501